Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve en face calme car malheureusement aujourd'hui mais depuis quelques jours maintenant le temps n'est pas vraiment avec nous, il pleut du matin au soir du coup aujourd'hui on va rester tranquillement à l'intérieur au chaud et ensuite moi j'irai me mouiller pour aller m'occuper des poneys mais aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet où vous êtes déjà plusieurs à me poser des questions il s'agit de l'achat d'un cheval à savoir si ce projet est toujours d'actualité et s'il va être réalisé prochainement je vais y répondre tout de suite alors oui le projet d'achat d'un cheval est toujours d'actualité mais non il ne sera pas réalisé prochainement pour deux raisons la première c'est l'aspect financier on va pas se mentir avec l'inflation ça devient très compliqué les prix ont énormément augmenté mais également les prix des chevaux ont augmenté donc c'est vrai que le budget que je m'étais fixé il y a quelques temps bah c'est plus évident de trouver un cheval qui me corresponde avec ce budget là et deuxièmement c'est que maintenant je vis avec mon chéri et nous avons une maison qui est en rénovation c'est une ancienne ferme qu'on est en train de retaper et du coup bah l'argent que je peux investir et bien je l'investis dans les travaux donc je n'ai malheureusement plus d'argent pour ce fameux achat mais si je vous parle de ça aujourd'hui c'est que malgré que certes l'achat ne se fera pas prochainement aujourd'hui j'ai une idée beaucoup plus précise de la race que je souhaite acheter la race qui pour moi me correspond le mieux mais du coup je m'étais dit vu qu'il fait pas beau on est tous ensemble à l'intérieur pourquoi pas tester des tests de personnalité afin de savoir quel cheval me correspond le plus moi j'ai la race en tête mais est-ce que internet sera deviné la race qui me correspond le mieux dites moi vous en commentaire quelle race vous pensez qui me correspond et ensuite à la fin de cette vidéo là je vais vous dévoiler la race sur laquelle j'ai envie de m'orienter une fois que je concrétiserai l'achat d'un cheval mais voilà là j'ai trouvé quelques tests j'en ai trouvé 4 sur internet où il faut répondre à quelques questions et ils sont censés nous donner la race donc on va répondre aux questions ensemble c'est parti question numéro 1 comment réagis-tu si on t'offre un cheval à ton anniversaire ? alors personnellement j'ai déjà vécu cette expérience là vu que Bilbao ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire je pleure, j'aurais aimé une xbox, je suis la plus heureuse, non trop d'entretien alors moi je répondrai je suis la plus heureuse question numéro 2 quel est ton style de robe ? une robe partout même les crins c'est français ça ? je sais pas les couleurs pour tout le corps et une autre pour les crins avec des tâches n'importe alors c'est vrai que moi moi j'ai pas de préférence en soi j'ai pas de couleur où à chaque fois je dirais je veux cette couleur là je veux la robe là et pas une autre donc on va choisir n'importe question numéro 3 tu préfères le vent, l'eau, le feu, la nature ? moi personnellement du coup ce sera la nature comme vous savez moi je me suis rapprochée des Vosges c'est justement pour me rapprocher de la nature, de la forêt, des montagnes donc on choisit la nature question numéro 4 tu préfères le cross, le dressage, le saut, les trois ? personnellement c'est vrai que j'ai jamais trop pratiqué ces trois sports parce que comme vous connaissez moi une fois que j'ai eu mes poneys j'ai plus pris de cours d'équitation et les 2-3 ans où je suis montée à cheval c'est vrai qu'on a fait un peu de saut mais sans plus mais c'est vrai que quand je regarde les trois m'intéressent et personnellement lorsque j'aurai un cheval j'aimerais toucher à tout donc justement pouvoir découvrir ces disciplines là voir est-ce que ça me plaît est-ce que ça plaira à mon cheval donc on va choisir la réponse numéro 4 les trois question numéro 5 tu es sage, têtu, sauvage, gentil moi je suis tout en fait je suis les quatre mais du coup on peut pas choisir on peut choisir qu'une seule réponse donc je dirais que je suis têtu je l'avoue c'est vrai que quand j'ai quelque chose en tête je ne l'ai pas ailleurs et des fois on aura beau me prouver le contraire bah moi je serais obstinée à rester dans mon idée donc on va choisir la réponse 2 donc têtu question numéro 6 tu préfères la beauté, la vitesse, l'intelligence, la gentillesse moi ce sera la gentillesse question numéro 7 et du coup la dernière quel est ton niveau de galop ? alors c'est vrai que moi sur papier j'ai le galop 4 mais je n'ai absolument plus le galop 4 je me prétends plus entre le galop 1 et 3 vraiment voilà j'ai plus vraiment le niveau même que ce soit la position ou autre vous l'avez pu le voir dans mes vidéos je manque cruellement d'expérience dû aux années où je n'ai pas pratiqué l'équitation donc on va rester au niveau du galop 1, 2, 3 parce que du coup il y avait 4 réponses je n'en ai jamais fait galop 1, 2, 3, galop 4, 5, 6 et galop 7 professionnels donc on va rester sur 1, 2, 3 et on va regarder le résultat alors à finger alors j'avais déjà réfléchi à prendre un à finger mais ce n'est pas cette race là que j'ai choisi mais voilà ça on se rapproche en fait on est à peu près dans le même style mais ce n'est pas la finger que j'ai choisi on va passer du coup au deuxième test si tu es face à ton ennemi que fais-tu ? je lui donne une patate il m'énerve je m'enfuis grâce à ma vitesse il est loin derrière l'imace je fais diversion je suis 10 fois mieux je fais comme si de rien n'était mon moi intérieur dirait je lui donne une patate je m'énerve parce que c'est vrai que moi des fois je m'imagine des choses en tête je m'imagine faire des choses mais au final dans la réalité je fais tout l'inverse donc je pense que je fais comme si de rien n'était j'ignore et voilà j'évite les problèmes j'ai pas envie de m'énerver donc on prend la dernière réponse question numéro 2 que préfères-tu ? une prairie ou pique-niquet un grand espace ou m'entraîner une maison douillette ou me reposer une forêt ou me divertir je pense qu'on va partir sur une forêt ou me divertir que trouves-tu le meilleur ? des bonnes carottes fraîches courir dans des campagnes une bonne toilette pour être nickel un public qui t'acclame un public qui m'acclame bien évidemment j'irais courir dans des campagnes quel sport préfères-tu ? le saut en hauteur la course j'adore ça hein ce n'est pas fait pour moi le saut en hauteur la course j'adore ça mais comment ça j'adore ça ? ah j'adore bah non c'est pas précis leur question là donc on va répondre cette question là même si elle est un peu un peu bizarre question numéro 5 quelle saison préfères-tu ? si vous avez regardé la dernière vidéo qui est sortie si vous savez quelle est ma saison préférée il y a le printemps bien évidemment la neige l'hiver l'automne et l'été l'été évidemment moi je suis une fille de l'été j'aime avoir chaud je n'aime pas avoir froid je n'aime pas l'humidité et tout donc je suis une fille de l'été même si j'aime un peu le printemps mais le printemps quand il fait beau pas le printemps qui fait pas beau voilà quelle boisson préfères-tu ? un truc qui réveille de l'eau de l'ice tea de l'oasis c'est chez moi ah moi il y en a deux là je pense que vous pouvez deviner c'est quelles les deux réponses qui me correspondent l'ice tea et l'oasis je bois des deux je suis une fanate de l'oasis et de l'ice tea mais c'est vrai que à un moment je ne buvais que de l'ice tea on va rester sur l'ice tea parce que c'est quelque chose qui pendant longtemps j'ai beaucoup bu ça donc voilà et on a terminé on va aller voir le résultat le Konemara est fait pour toi ah ça j'y avais pensé aussi c'est vrai que le Konemara est aussi une race qui m'a toujours plus ou moins intéressée mais c'est pas celle-ci que j'ai choisie mais après je me dis si un jour je tombe sur un Konemara et franchement c'est le coup de coeur où vraiment voilà il y a ce lien je me dis c'est ce cheval-là peut-être que je partirai sur le Konemara mais non ce n'est pas le Konemara que j'ai choisi je ne pense pas qu'on va faire les quatre quatre cuisses on va en faire un dernier et on s'arrêtera là hop quelle race de cheval tirer le mieux on va faire ce dernier cuisse de 14 questions et je vous dévoilerai quelle race j'ai choisi pour mon futur cheval quelle est ta discipline préférée le saut d'obstacle le dressage le cross entre les trois là ce qui nous demande en fait je pense que c'est ça après au devoir ah oui parce que c'est en plusieurs questions ah non il y a deux questions ah mais du coup je pense qu'on peut on peut choisir une réponse sur chaque entre le saut le dressage et le cross personnellement je serai plus orientée sur le dressage et du coup je dois choisir pour la deuxième question entre la voltige les jeux horseball pony game le plat où j'ai déjà répondu ouais mais du coup je vais en mettre plusieurs parce que c'est vrai que en ce moment moi j'aimerais découvrir tout comme je vous ai dit mais entre les trois là le plat question numéro 3 de quelle taille préfères-tu un cheval d'un mètre quarante à un mètre soixante de un mètre vingt-cinq à un mètre quarante-huit d'un mètre soixante-cinq à un mètre soixante-dix d'un mètre cinquante-cinq à un mètre soixante-cinq alors si vous j'en ai déjà parlé mais c'est vrai que moi personnellement je cherche un cheval mais pourquoi pas un poney donc moi personnellement il y en aurait deux deux réponses qui conviendraient en fait le un mètre quarante et un mètre soixante et le un mètre vingt-cinq à un mètre quarante-huit mais avec le un mètre vingt-cinq moi je cherchais bah du coup en fait ce serait un poney d'un mètre quarante un mètre quarante-huit mais du coup on va prendre la première réponse d'un mètre quarante à un mètre soixante quel niveau as-tu ? bon encore une fois alors soit débutant galop un, deux galop trois, quatre, cinq galop six et plus donc comme je vous ai dit on va rester sur galop bon de base c'était un, deux, trois on va rester sur galop un, deux je vais pas prétendre avoir un grand niveau alors que je n'en ai pas donc galop un, deux quelle robe préfères-tu ? alzan, gris, baie, noir ou pis ? comme je vous ai dit j'aime un peu tout comme les robes mais c'est vrai que les baies en ce moment sont des chevaux que j'aime beaucoup on va rester sur baies allez hop quel cheval aimerais-tu avoir ? un cheval tout gentil et joueur un cheval beau et fougueux un cheval méfiant avec un grand coeur un cheval pour pour les compétitions alors moi du coup ce serait un cheval tout gentil et joueur parce que malgré que je reprends confiance c'est vrai que j'ai quand même besoin d'un cheval qui soit d'un températement assez calme mais pas mou en fait c'est un cheval où je peux avoir confiance en lui qu'aimes-tu dans les chevaux ? leur force et leur rapidité leur intelligence leur calme et leur sérénité ah là il y a encore une fois deux questions ok entre les trois là leur force et leur rapidité j'irais leur calme et leur sérénité également la même question mais avec d'autres réponses leur beauté leur pureté leur liberté leur énergie leur caractère joueur leur confiance en leur cavalier j'ai déjà répondu mais bon on va remettre quand même une deuxième réponse je dirais leur énergie et leur caractère joueur parce qu'on peut être calme mais avoir une bonne énergie quand même question numéro 9 quel genre de cheval aimerais-tu avoir ? un cheval qui écoute au moindre de tes ordres un cheval fougueux dont tu es le seul à savoir maîtriser un cheval serein en toutes circonstances un cheval qui ferait tout pour toi alors les deux premiers non je m'en fiche donc je partirai sur un cheval serein en toutes circonstances question numéro 10 aimerais-tu les compétitions ? oui j'adore 8 sans plus non pas vraiment non je déteste moi je répondrai 8 sans plus avec mon futur cheval comme je vous ai dit j'aimerais toucher à tout et du coup j'aimerais également pouvoir faire quelques compétitions mais pas être orientée compète en fait en faire un ou deux comme ça vraiment pour se faire plaisir donc oui mais sans plus question numéro 11 et toi comment es-tu ? encore non tu es rigoureux et sérieux dans ton travail tu es rêveur et parfois dans ton monde tu es énergique tu aimes bouger et rigoler avec tes potes autre voire question suivante encore une fois deux fois la question moi je suis j'aurais tendance à dire que je suis rêveuse et parfois dans mon monde et je pense que c'est quasiment tout le temps c'est vrai que moi je m'imagine beaucoup je suis beaucoup dans mes rêves parce que des fois le monde réel m'attriste donc je suis beaucoup dans mes rêves à m'imaginer un monde meilleur un monde où je me sens en sécurité tu te fixes des objectifs et tu travailles dur pour les atteindre tu es un grand compétiteur et parfois un peu trop tu es un bon ami mais tu ne travailles pas trop et tu préfères regarder les autres je vais dire que je me fixe des objectifs et que je travaille dur pour les atteindre qu'aimerais-tu faire avec ton cheval ? compétition saut, dressage, crosse attelage loisir promenade et randonnée bah du coup je vais partir sur loisir parce que je pense que loisir ça englobe pas mal de choses pourquoi aimerais-tu avoir un cheval ? pour les compétitions pour tisser un lien unique avec lui pour le plaisir de monter pour l'argent bon bien évidemment c'est pour tisser un lien unique avec lui et du coup on a terminé et on va voir le résultat poney français de sel ah ah encore une fois bah si vous vous souvenez l'année dernière j'ai failli failli acheter une pouliche je vous en avais parlé et c'était une poney français de sel et j'ai failli l'acheter comme je vous avais dit mais l'éleveuse avait eu du mal à la vendre et au final bah voilà ça s'est pas fait mais c'est vrai que c'est aussi une race qui me plaisait beaucoup moi aujourd'hui je suis moins partie là-dessus mais encore une fois ce n'est pas cette race-là que j'ai choisi je suis quand même agréablement surprise parce que les cuisses se sont quand même bien orientées sur la catégorie sur les mêmes types de race mais actuellement je vais vous le dire la race qui me plaît actuellement et où j'ai une alerte le bon coin voilà pour voir les annonces actuellement j'ai envie de m'orienter sur les riche-cobs cherchez pas j'ai j'ai un coup de coeur pour cette race vu que c'est un petit cheval qui est très robuste donc parfait pour la randonnée mais aujourd'hui on voit plus en plus des riche-cobs qui font pas mal de disciplines qui sont très très dociles et tout le fait qu'ils aient des grands fanons des grandes crinières et tout on est vraiment tout oufus je trouve ça magnifique on trouve aussi pas mal de types de robes on n'a pas que le pin noir qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui ils font plein il y a pas mal de robes je suis tombée sur une annonce d'un poulain mais bon comme je le faisais dit c'est pas le moment mais un poulain qui est né le même jour que moi il est né le 22 juillet et il est palomino il est magnifique j'ai eu un gros coup de coeur pour lui mais c'est vrai que financièrement c'est pas possible mais voilà actuellement c'est les riches-cobs qui qui voilà qui a qui a touché mon coeur et après peut-être que par la suite ça changera cette vidéo est terminée dites-moi du coup également en commentaire si vous aviez deviné que c'était les riches-cobs que j'avais choisi comme race et dites-moi vous également si vous avez également un projet d'achat ou voilà que vous avez une race que vous préférez n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et du coup bah moi je vais arrêter cette vidéo ici en espérant qu'elle vous aura plu et sinon bah moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine salut